Salut les tapeurs, épisode 39, j'ai eu un problème de son, donc du coup je vais vous commenter la vidéo, parce que je peux pas la retourner, parce que la vidéo est tournée, j'ai récupéré la récompense, donc je vous la commente. Alors, statistique, montant de jeu, vous avez vu, c'est 26 jours, 16 heures, et mon nombre de prestige, c'est 405, du coup j'ai prestige environ 8 fois, et j'ai joué environ 12 heures, voilà, 12 heures de jeu, 8 prestige, je suis désolé, vraiment, j'ai eu un problème de son, le son est dégueulasse, donc du coup je vous le fais comme ça, voilà. Alors, après j'ai été où du coup, donc logiquement après je vous fais le petit tour, le petit récapitulatif, avant de vous montrer combien j'ai fini. Alors, donc, mais mon équipement, vous avez vu que j'ai fini le légendaire rouage d'horloge chenée, j'avais du coup crafté avec les shards l'épée, pour avoir donc, c'est le synchroniseur tout dégâts, pour avoir du coup, le bonus sur le set complet, donc pour l'épée qui est là, c'est synchroniseur tout dégâts, avec un bonus pour l'épée de feu et la frappe céleste, on s'en fiche complet de ces bonus, mais le multiplicateur est très très bien, voilà. Donc du coup après, où est-ce que j'ai été ? J'ai été dans les artefacts, parce que j'ai eu du coup la loupe, la loupe qui est un très très bon artefact, c'est un artefact qui est capé, donc on le met au niveau 40, on n'en parle plus. Ensuite, où est-ce que j'ai été pour vous ? Logiquement, j'ai été après tout en haut, vous montrez mon max stage, regardez logiquement mon max stage, je vous le montre ou pas ? Voilà, c'est 8319, donc j'ai poussé à peu près, j'étais à 7600, donc ça nous fait donc environ 700, voire 800 paliers, ça fait environ 700 paliers, voilà. J'ai poussé 700 paliers dans ce tournoi, en faisant seulement 7 à 8 prestiges, voilà. C'est grâce à vraiment à la loupe et aussi à ce que j'ai crafté, donc l'épée, tout dégâts, et aussi du coup j'ai eu le bonus du 7, donc mon max stage c'est 8319 aujourd'hui. Alors regardez, tout en haut, donc logiquement, voilà, alors j'ai 60 artefacts, 63 de découvert, 60 acquis. Voilà, le dernier héros débloqué, regardez, j'ai réussi à débloquer Rosabella, voilà déjà, donc le prochain ce sera Gullbrand, mais Rosabella c'est bon, donc Rosabella je crois que je l'ai eu vers le palier 7850 je crois, donc tout en bas, vous avez vu que le prochain après Rosabella c'est Gullbrand, donc ce sera Gullbrand à être débloqué, voilà. Ensuite, où est-ce que j'ai été du coup ? Bah logiquement je vous ai montré mon équipement, voilà. Donc l'épée tout dégâts, la tête dégâts des attaques d'épée, avec un bonus sur tout ce qui est hors boss et inactif. Vous avez vu que j'ai loot ce torse, encore un légendaire torse, costume FR, j'avais en ancien le garbe patriotique, j'ai loot le costume FR, le multiplicateur est bien meilleur pour l'avoir des boss, donc vous avez vu, et surtout, donc là, ça, pourquoi je l'ai débloqué, je sais plus pourquoi je l'ai bloqué et débloqué, mais en gros celui-ci, ah si parce qu'en fait du coup là-dessus j'ai un hors perc, donc je vais le garder pour tout ce qui est ouverture des caisses, et dès que la caisse est ouverte, je reprends le costume en fer pour le bonus hors des boss, et aussi le bonus, vous avez vu, j'ai un bonus sur les fées, et le cœur de Midas, voilà. Donc qui est meilleur, vous avez vu le bonus est bien meilleur, x925, et l'autre c'est quasiment x600, voilà. Donc costume en fer est bien meilleur. Alors, pour Laura, c'est un boost d'épée, donc du coup qui booste le tout dégâts, voilà. Je sais plus si je l'avais loot celui-là, si je l'ai loot avant celui-là, je ne l'ai pas loot actuel, je ne l'ai pas loot dans le 39, je l'ai loot je pense dans l'épisode 38 ou 37, ça c'est un vieux loot, voilà. C'est un boost d'épée avec un bonus sur le coffre et les fées. Donc c'est un boost qui boost l'épée qui est à gauche. Et Laura, donc la magnifique, rémanence, excusez-moi, la rémanence, magnifique rémanence, Brewer d'os avec un bonus portard, chance crit et probabilité, c'est une pièce du set mythique. Voilà, donc pour les légendaires, regardez, donc du coup, au final, je vais laisser ça se looter au fur et à mesure, voilà. Donc voilà, j'en suis par rapport au légendaire, je ne touche plus légendaire pour l'instant. Le rare, j'ai quasiment tout, vous avez vu, quasiment tout est actif, sauf le menu Raven, il manque la tête, voilà, c'est ce qui me manque, sinon vous avez vu, tout le reste est actif, donc c'est nickel, j'ai quasiment tout loot, sauf tout en bas, j'avais crafté. Pour l'événement, vu que le compte est très intéressant, je n'ai que des slurs toxiques, jack et surf, tout le reste, le compte n'était pas créé, donc du coup, je n'ai pas pu, du coup, looter cet équipement. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est événement. Et j'ai, vous avez vu, en haut, 28 shards, donc je vais devoir commencer à économiser les shards pour, voilà, pour le mythique. Donc je vais partir sur le nécromancien, ces deux pièces, vous avez vu, la tête et la rémanence que j'avais loot, c'est nickel, ça m'a économisé du coup, bah, 100 artéfacts, 120, ça fait 220 artéfacts, donc j'ai économisé déjà 200, ah, pourquoi j'ai des artefacts ? C'est des shards, excusez-moi, j'ai économisé 220 shards, voilà. Donc du coup, j'aurais à crafter l'épée, le torse et l'aura pour avoir le bonus pour les splashes et pour les dégâts du clone des ombres, et vous avez vu, le multiplicateur de relic x 1.5, c'est énorme, voilà. Du coup, après, où est-ce que j'ai été ? Qu'est-ce que je vous ai montré ? Ah, c'est assez compliqué de commenter une vidéo où on sait pas trop quand est-ce qu'on clique, ça c'est chiant. Alors les pets, voilà, la suite, c'est logique. Niveau 622 avec un tout doux, niveau 75, tout en bas, on a Toto, niveau 24, et je suis équipé avec un Nova niveau 40 x 9, tous dégâts, voilà. Les reliques, les artefacts, c'est là que ça a beaucoup changé, vous avez vu, mon livre des ombres est passé 2700, il était 2200, je crois, 2300, alors, parce que j'ai joué après avoir fini le tournoi, j'avais pas le temps de faire la vidéo, je vous ai fait la vidéo après, mais entre-temps, j'ai joué avec le compte, donc du coup, hors tournoi, je mets tout dans le boss, comme je vous l'ai expliqué, voilà. Alors après, vous avez vu, en dessous, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements, vous avez vu Pierre des Valerunes, qui a 6K, le coffre qui a 2K, le bouclier héroïque, vous avez vu, 3K, livre des prophéties, qui a 2K, le médaillon, j'y ai pas touché, il est toujours un 1K, pour en revenir au livre des ombres, avant que je descende, parce que je sais pas quand c'est que je vais descendre, pour en venir au livre des ombres, c'est vraiment important, là, actuellement, vu que j'ai pris du stage, il est en retard, donc du coup, je vais devoir, up, absolument, encore, ce livre des ombres. Donc du coup, Neko Sculpture, vous avez vu, il y a 6K, bronzé, qui a 6K, les PCS, qui a 2K, rétribution pour tout ce qui est dégâts, tous les dégâts, c'est 4K, marteau de livrogne, 2500, Samosèque à 2100, l'avant jusqu'à 4K, Pace Strife, qui a 3K, donc vous avez vu, j'ai quasiment tout augmenté, tout ce qui est en relation avec les héros, vous avez vu, c'est à peu près plus ou moins 5000, voire un peu plus. Voilà, et la barre d'Hermes, qui est, pour tout ce qui est dégâts des héros volants, qui est à 4100, Fruits de l'Eden, donc pour tout ce qui est dégâts des familiers, je ne l'ai pas touché, toujours à 1K. Allez, maintenant, il faut descendre un petit peu, allez, descend, Ada, descend, voilà. Charmoryan, vous avez vu que j'ai mis 6K, Charmoryan, niveau 6000, Orbezabonon qui est à 1200, les Portara, et non pas les Potara, les Portara, qui est à 6000, Rune, cœur corrompu, 1K, je n'ai pas touché, Durandal à 2100, Elheim, dégâts sur boss hyper importants, 2400, ensuite, Fardou pas touché, Titania à 1550, Grippe Fagin à 14340, Kalisto à 1200, tout ce qui est en relation avec l'équipement, vous avez vu, il a environ 2K, Gjallorne, vous avez vu, 6K de Gjallorne, Toxine Royale, qui est à 4000 de level, Hero Trania Rock, et Parchemins de clairvoyance à 3K, chacun, voilà. Donc vous avez vu mon livre, il y a 2772, c'est important, donc ici, c'est une free-to-play, aucun centime ne sera mis dans le jeu, tout simplement, de temps, c'est quoi ça, la Valanche ? Je ne sais plus, en tout cas, ça ne m'intéressait pas, en tout cas, des fois, par le moment, je prends des tout-dout de temps en temps, voilà, dans la boutique, donc, je pense que là, je vais vous montrer combien j'ai fini, vous avez vu, j'ai fini premier, avec un push à 8312, donc, j'ai été premier, je vais avoir 1200 diamants, 16 améliorations d'armes, et 12 améliorations d'armes du dessin, donc, en toute logique, après, je vous ai montré, je vous ai montré, quel était mon niveau de 7 à compléter, pour les armes, vous allez voir que je suis au niveau 1, bientôt au niveau 2, donc voilà, là, je suis en train de vous parler, je ne sais plus ce que je vous disais, je suis désolé, c'est un peu du freestyle, la vidéo, puisque mon son était vraiment dégueulasse, ça grésillait, ça n'allait pas du tout, voilà, donc ce tournoi n'a pas été hyper dur, puisque c'est le tournoi des améliorations d'armes, le plus dur, c'est les shards et les PC, sachant que je crois que le prochain, c'est les shards, je ne sais plus, shards ou PC, je ne sais plus du tout, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, il va falloir que j'augmente mon livre des ombres, qui n'est pas du tout, maintenant, à jour, je vais devoir le mettre environ, 3000, 4, on va dire ça comme ça, 3400 à peu près, voilà, sachant qu'en plus, en faisant un prestige, je gagne un artefact automatiquement, quand je prestige, j'ai gagné environ 35 B, donc vous avez vu, avec un prestige, je vous découvre un artefact directement, donc vous aurez logiquement, deux artefacts en ouverture de vidéo, pour l'entrée de tournoi, du coup, de mercredi, ouais, de mercredi, donc demain, voilà, donc je vous ouvrirai, deux artefacts directement, pour, je crois que c'est les PC1, mais je ne sais plus, ça fait, chard PC, PC chard, PC chard arm, donc logiquement, c'est PC, voilà, point de compétence, je ne suis pas sûr, si je ne vous dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr, je crois que c'est PC, mais sous réserve, voilà, alors là, j'ai bloqué, je ne sais plus ce que je vous racontais, j'ai bloqué là-dessus, mais bon, c'est fini, voilà, donc j'ai fini premier, pas compliqué, le deuxième a essayé de se battre un peu, mais je suis monté sans problème, je suis vraiment monté grâce à la loupe, et grâce à ce que j'ai crafté, voilà, donc on va voir les améliorations de dame, vous avez vu, je suis niveau 1, je suis à x4 de dégâts, regardez, il ne me manque plus que celui-ci, et Dame Lucie, pour passer au niveau 2, voilà, pour passer au niveau 2, donc maintenant, je vais aller chercher, donc ma récompense, et passer tout mes sets, tout mon set niveau 2, voire peut-être niveau 3, je ne sais plus ce que j'avais fait, du coup, je crois que je l'ai passé niveau 2, pas trop, il m'en manquait 7 ou 8, voilà, alors voilà, 1200 diams, c'est nickel, ça fait plaisir, 250 points de tournoi, pour l'instant, ça ne sert à rien, pour la mise à jour 3.0, ça va nous servir pour tout ce qui se plâche, on en reparlera dans une prochaine mise à jour, alors j'ai eu Jace, Dex, et Captain Davey, pour la mise à jour 3.0, je vais vous faire une vidéo, je vais voir, dès que j'ai un peu de temps, est-ce que je vous fais ça avant, la mise à jour, est-ce que je vous la fais, au jour de la mise à jour, ou est-ce que je vous la fais, quelques jours après, pour avoir encore plus d'informations, je verrai ça, et aussi en fonction de mon timing, voilà, ensuite, Maya Muerta, Damons des Ténèbres, Madame Cass, Dame Lucie, Lens, le chevalier Cobalt, Jazz Orc, Kiki, chevauche Dragon, Dame Lucie, la noctomancienne, Dex Mill, Docteur Bumo, Aya, Aya deux fois, Maya Muerta, la guetteuse, Madame Cass, j'ai pas vu le dernier, le grand pharaon, Cosette, Gülbrand, qui le monstre ballon, j'ai pas vu le dernier, oh, j'ai vu vite là, Madi, Miki, Zolome, Sage, Sophia, la championne des épées, voilà, et les 1200 dièmes, qui font plaisir, ça fait plaisir, donc je suis rendu à 2193, donc maintenant, j'en suis où ? D7, niveau 2, logiquement, allez, amélioration, clique dessus, Ada, j'ai dû vous dire un truc, ouais, voilà, donc là, vous avez vu, je suis niveau 2, pour passer niveau 3, il m'en manque combien, il m'en manque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, j'oublie à droite, le 9, je peux pas cliquer dessus, c'est une vidéo, je commente la vidéo, je vous le rappelle, parce que le son a un peu bugué, donc voilà, donc je suis niveau 2, presque niveau 3, parce que il m'en manque 8 ou 9, voilà, là-dessus, grâce au j'aime, je vais pouvoir prendre des tout doux quand ils arrivent, l'avalanche booste d'épée, on s'en fiche, ouais, voilà, donc voilà, alors après, logiquement, vu qu'on a fait tout ça, je vais vous faire un petit récap du compte, donc je suis 8 319, avec 60 artefacts obtenus, découvert, j'en ai 63, j'en ai 3 de recyclé, donc c'est pour ça que les artefacts me coûtent moins cher, pour le 60ème, voilà, ça serait logiquement plus cher, mais j'en ai 3 de recyclé, donc voilà, donc 8 319, pour, mon MS, sachant que je peux monter encore, ouais, je peux monter encore, la vérité, mon haut niveau des embrayquiers, 2720, il faut que je le monte, 3000, voire 3500, je vous fais un petit récap visuel, de mes artefacts, vous pourrez le voir, en vidéo, en mettant pause ou, au début de vidéo, vous avez vu, j'ai pris le temps de vous les citer, voilà, on a tout, épée céleste, tac, voilà, le prochain, je vous prendrai 2 artefacts, comme je vous l'ai dit, ça va être facile de le faire, quelques prestiges, j'aurai accès aux 2 prochains artefacts, donc j'espère avoir la loupe, la loupe, le mec, il ne lâche pas d'affaire, la loupe, ouais, voilà, pensée positive, donc, dernier héros débloqué, c'est Rosabella, le prochain, ça va être Gullbrand, le destructeur, Rosabella, je l'ai débloqué, vers 7800, 7900, à peu près, épée, tout dégâts, pour la tête, c'est dégâts d'attaque d'épée, le torse, que je viens de loot, c'est pas longtemps, hors boss, le, l'aura, qui boost l'épée, c'est un boost d'épée, et la rémanence, ce que j'ai looté, le mythique, magnifique, portard, bonus, proba, bonus, écrite, chance de crit, bonus, il est magnifique celui-ci, donc, pour ça, j'ai crafté l'épée, j'ai fini le 7, rouage de l'enchaîné, le prochain, à être créé, donc du coup, j'ai choisi, je me suis décidé, ce sera, du coup, le 7 mythique, nécromancien, j'ai économisé, 220, shards, parce que j'ai gagné, du coup, j'ai looté, ces deux objets, niveau 622 de pet, Nova équipé, Toto, tout en bas 24, avec un tout doux, tout en haut, niveau 75, la mana, c'est la vie, c'est important, voilà, et là, c'est du free to play, donc, on ne dépense rien, du tout, dans ce compte, tout simplement, voilà, pour finir, si vous avez kiffé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est important, voilà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour suivre la suite des épisodes, pareil pour le utip, si tu veux soutenir la chaîne gratuitement, tu peux le faire, tu vas avoir quelques publicités, qui durent quelques secondes, et ça soutient la chaîne, et pour toi, c'est gratuit, tu prends un tout petit peu de temps, et c'est gratuit, je suis encore désolé pour le problème de son, j'ai essayé de vous retranscrire au maximum, ce que j'ai fait dans la vidéo, après coup, du coup, voilà, et de vous la faire quand même aujourd'hui, et pas de la repousser, voilà, pour avoir trop de décalage, voilà, comme d'habitude, préparez-vous, à vos top, prêt, partez ! Sous-titres par Jérémy Diaz